Le persillé, contrairement à ce que beaucoup de personnes disent, c'est pas du persil, c'est le gras intramusculaire, donc le gras infiltré naturellement au sein du muscle. Ce qu'on peut voir en fait en grande surface ou chez des bouchers quand on achète la viande, c'est que c'est des petits points blancs infiltrés dans la viande et donc c'est ça le persillé, ce qui améliore la qualité de la viande, la juttosité, la flaveur et puis la tendreté de la viande et donc ce qui améliore en fait les qualités organéptiques de la viande. Donc voilà pourquoi on travaille sur ce sujet-là. Aujourd'hui il y a une grille interprofessionnelle donc de mesure du persillé visuel en six niveaux, donc un pas persillé et puis six très persillé, extrêmement persillé et donc aujourd'hui ce que propose l'interprofession, c'est d'utiliser cette grille de mesure du persillé en abattoir, donc pour les abattoirs qui le souhaitent et qui pourront valoriser ce critère et donc d'utiliser cet outil-là en fait tout simplement pour pouvoir orienter leur carcasse vers les meilleurs débouchés. L'utilisation de l'outil en fait est conditionnée à une formation qui est dispensée par Norma Bèv, donc cette formation est gratuite sur place dans les frigos et donc permettra derrière d'utiliser la grille. En fait l'origine du travail il remonte à 2017 donc le plan de filière d'Interbev et donc le souhait c'était d'augmenter en fait la qualité organéptique de la viande pour pouvoir répondre derrière aux attentes des consommateurs et donc l'interprofession a fait un plan d'action sur la mesure du persillé donc c'est la grille de persillé que l'institut de l'élevage a conçu pour Interbev mais aussi sur tout ce qui est pratique d'élevage et donc recommandations qu'on va pouvoir faire aux éleveurs en termes de conduite. Donc il y a aussi ce volet-là qui est en cours de travail tout simplement. Et puis pour aller plus loin il y a aussi tout ce qui est autour de la mesure du persillé, mesure instrumentale cette fois-ci pour pouvoir améliorer la fiabilité de la mesure et derrière pouvoir aussi automatiser la remontée du flux de données. Aujourd'hui la grille de mesure elle s'utilise sur la cinquième côte donc sur un avant côté basse côte et donc l'opérateur va pouvoir comparer en fait le niveau de persillé de la coupe à la grille qui va pouvoir voir avec les petites noix qui sont matérialisées sur la grille de persillé et donner la note qui convient. Des travaux sont en cours sur l'automatisation et l'instrumentalisation donc de la note de persillé et donc on travaille sur des technologies d'analyse d'image sur carcasse pour pouvoir détourer la noix et puis reconnaître donc le blanc donc le persillé et puis des travaux sont aussi en cours sur l'échographie pour pouvoir mesurer le persillé de manière comment dire échographique sur un animal vivant en fait tout simplement. Alors aujourd'hui on n'a pas de recommandations précises à donner aux éleveurs on en est à des pistes de travail mais on a quand même vu des choses notamment sur la conduite au jeunage on a vu qu'une complémentation au jeunage pourrait améliorer le dépôt de persillé tout ça c'est à creuser et à valider et puis on a vu aussi on retrouvait par contre l'intérêt des finitions longues et énergétiques en finition tout simplement alors maintenant l'interaction entre les deux est à creuser est-ce que si je complémente bien au jeunage avec une finition peut-être un peu plus light est-ce que j'ai du persillé à la fin donc beaucoup de questions au début du projet beaucoup de questions à la fin et donc il y a encore du travail sur ce sujet.